Il n'y a pas d'accord ! 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 À l'hôpital Asafaforé, dans la ville de Ber Yakov, près de Tel Aviv, la ministre de l'Environnement israélienne, Idit Silman, est prise à partie par une citoyenne. Un médecin de l'hôpital l'interpelle à son tour et l'oblige à quitter les lieux. Il n'y a pas d'accord ! 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 Cette ministre, membre du Likoud, parti de droite nationaliste de Benyamin Netanyahou, est très impopulaire en Israël. En avril 2022, sa défection du gouvernement de coalition avait conduit au retour au pouvoir du premier ministre Benyamin Netanyahou. Mais elle n'est pas la seule ministre à avoir été la cible de la colère des Israéliens contre leur gouvernement. Le ministre de l'Economie, Nir Barkat, a lui aussi été interpellé par des citoyens lors d'une visite dans l'hôpital Sheba à Tel Hachomer. Un citoyen lui a par exemple intimé de demander pardon aux Israéliens et de démissionner. Depuis le 7 octobre et l'attaque de la branche armée du Hamas, mouvement islamiste palestinien, la colère gronde en Israël et des critiques s'élèvent contre le gouvernement. A la fois contre l'échec des autorités qui n'ont pas réussi à déjouer cette attaque sans précédent, mais aussi contre la politique d'extrême droite du gouvernement. Le journal Haaretz, quotidien israélien de centre-gauche, écrivait par exemple dès le lendemain de l'attaque dans un article traduit par Courrier international « Longtemps, Netanyahou s'est présenté comme un dirigeant prudent évitant les guerres et les multiples pertes du côté israélien. » Et après sa victoire lors des élections de novembre 2022, il a troqué cette prudence pour une politique de droite totale avec des mesures ouvertement prises pour annexer une partie de la Cisjordanie et pour ce faire, procéder à un nettoyage ethnique dans certaines parties de la zone C, qui correspondent à 61% du territoire de la Cisjordanie qui échappe à l'autorité palestinienne.